C'est sur les cartes depuis un certain temps, mais maintenant le Cap est enfin prêt à obtenir un deuxième quartier central des affaires dans une zone appelée Belleville. Située à seulement 22 km du principal quartier des affaires, Belleville a toujours été un entonnoir de transport reliant les gens à différents quartiers de la ville. Grâce au projet Belleville Future City récemment lancé, la ville espère transformer le nouveau quartier des affaires en un pôle économique majeur. C'est un projet de plusieurs milliards de rends. Nous examinons un certain nombre de secteurs, comme les nœuds de transport, nous parlons d'infrastructures conduisant la croissance économique. Maintenant, nous ne pouvons pas nous contenter pour l'ensemble du Cap d'un seul hub de quartier des affaires. Pour la ville du Cap, nous avons besoin d'un deuxième, tout aussi grand que le quartier des affaires du Cap, et c'est Belleville. Avec peu ou pas d'espace dans le quartier central des affaires, Belleville a présenté aux urbanistes l'emplacement idéal pour le nouveau quartier des affaires. Il dispose certes d'une infrastructure existante pour soutenir les plans d'expansion, mais la ville investira davantage pour développer la région. Nous parlons de modernisation massive de l'échangeur de transport à hauteur de dizaines de millions, mais aussi de l'infrastructure routière de transport, ainsi que du développement de logements. Nous parlons de plus de 25 000 nouvelles opportunités de logements à venir dans les deux prochaines années dans le quartier des affaires de Belleville. D'ailleurs, ces possibilités de logements devraient également créer des emplois stimulant davantage l'économie. D'autres investissements à grande échelle ont également été réalisés. Le deuxième quartier des affaires du Cap verra également le développement d'un nouvel aéroport, dont le nombre de pistes est le double de celui du principal aéroport international du Cap. Il sera principalement destiné à l'aviation privée. Le nouvel aéroport permettra l'augmentation de la capacité des vols privés, charters et cargos à destination du Cap. La connectivité aérienne pour le Cap amène plus de passagers, plus de frais à des fins d'exportation. C'est fondamentalement une évidence. C'est un moteur important de la croissance économique. Si on considère la position du Cap en Afrique du Sud, nous sommes une destination de longue durée et donc s'il a plus de transport aérien, ce sera très positif. Pour l'instant, les travaux de développement du nouveau CBD de Belleville sont déjà en cours et l'ensemble du processus devrait prendre plusieurs années pour être achevés. ... ... ...